Bonjour à vous, nous allons voir dans cette vidéo comment réussir l'haricot à tous les coups et toute l'année. Ces conseils sont valables bien entendu pour toujours. Dans cette vidéo, je vous montre comment choisir le meilleur sol, les meilleures techniques, comment choisir les variétés et où trouver les graines. Je vous montre aussi comment semer à l'extérieur, les semis précoces, comment choisir les engrais, les entretenir l'haricot et surtout aussi les arroser, et puis comment récolter, comment produire ces graines très importants et aussi bien entendu comment conserver les haricots, etc. A la fin de cette vidéo, vous serez un expert. Savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire, c'est 50% du travail et une promesse de réussite pour chaque projet que vous voulez mettre en place. Les statistiques nous enseignent que nous travaillons beaucoup plus vite et mieux et surtout avec enthousiasme, lorsque notre plan de travail est bien établi et bien structuré. Regardez la vidéo jusqu'au bout, même plusieurs fois si vous voulez, pour pouvoir être sûr de réussir vos haricots. Vos chances de réussir cette culture, si vous respectez les principes exposés dans la vidéo, sont proches de 100%. Alors ce dossier est disponible gratuitement dans mon blog, il suffit de cliquer sur les liens en fin de vidéo et sous la vidéo. Vous pourrez réussir maintenant chaque année grâce à tous ces renseignements contenus dans cette vidéo. Alors si vous ne respectez pas la plupart de ces conseils, et bien vous risquez d'avoir des échecs et c'est dommage. Nous allons maintenant commencer cette vidéo par le choix du terrain. Alors quel terrain pour les haricots ? Si possible, choisissez un terrain sablonneux. Les haricots n'aiment pas les sols lourds et humides. Surtout pas d'humidité stagnante, le sol doit être bien drainé. Vous devez choisir le meilleur emplacement pour les haricots dans votre jardin. Les haricots n'aiment pas le froid associé à l'humidité. Ne semez pas avant ou pendant la période de froid humide. Ces précautions augmentent largement vos chances de réussite. Décidez maintenant du choix de votre parcelle pour cultiver vos haricots. Voyons maintenant les semis. Vous pouvez favoriser la germination des graines en les mettant à 2-3 heures dans l'eau à tempérantir ambiante, en période de beau temps bien sûr. Vous pouvez semer la haricots soit en sillon de 4 ou 5 cm de profondeur, ou en poquets, des petits trous que vous faites de 4 à 6 cm de profondeur. Les sillons seront écartés de 60 à 80 cm. Si vous semez en poquets, ils seront écartés de 30 cm. Semez un rayon, mettez une graine tous les 5 à 6 cm dans le sillon. Faites un planning des semis de haricots en fonction de vos besoins. C'est fondamental, il faut vraiment que ce soit en fonction de vos besoins. Et déterminez la quantité de haricots que vous voulez récolter à chaque semis, et à quel intervalle de temps vous voulez les récolter. Si vous partez en vacances, par exemple au mois de juillet, faites en sorte de ne pas les semer 2 mois, 2 mois et demi avant. Sachant que la récolte des haricots verts a lieu entre 60 et 80 jours après les semis, en période évidemment favorable et selon les variétés. Alors encore une fois, ne semez pas avant ou pendant une période de froid humide, et modifiez votre calendrier des semis en tenant compte de la météo. Si on vous annonce une période de froid humide, vous ne semez pas, vous attendez que ça se passe. Alors pour moi, les rendements de haricots verts sont environ de 1 kg au mètre linéaire. Si vous faites un rang de 10 mètres, vous aurez 10 kg de haricots. Voilà, des fois plus évidemment, parce que si vous les cueillez plus gros, évidemment, le rendement sera plus gros, mais aussi il y a des variétés qui produisent plus que d'autres. Alors des fois, ça va beaucoup plus loin. Et en fin de saison, vous allez repartir des récoltes dans ma région, évidemment, région parisienne à 80 km, si là le rendement descend à 700 grammes à peu près. Alors comment faire des semis précoces ? Ça, c'est très important parce que, évidemment, c'est un peu le plaisir et le désir des jardiniers d'avoir des haricots de bonheur, parce qu'il faut 60, comme je l'ai déjà dit, 60 à 80 jours pour les récolter. Alors on essaye de faire des semis précoces. Alors ce qui est important de savoir, c'est que les haricots, il ne faut pas les semer dans un sol à moins de 12 degrés, sinon ils vont avoir tendance à pourrir, à ne pas lever ou être borgne, etc. Alors évidemment, ça dépend de la région dans laquelle on habite. Si vous habitez dans une région de sud, sud-ouest ou sud-est, si vous habitez comme moi, en région parisienne ou dans le nord de la France, évidemment, il faut bien mesurer la température de votre sol. Alors ça varie évidemment selon les années, parce que vous avez des années plus précoces les unes que les autres, mais si c'est en dessous de 12 degrés, 8000, etc., vous ne semez pas. Et c'est pour ça qu'il est important de faire des semis précoces, et je vais vous expliquer comment les faire. C'est très simple, en fait, vous prenez des pots, avec du terreau classique, bio évidemment, d'un diamètre de 10 cm et d'une profondeur de 9 à 10 cm, et vous mettez dedans, vous semez dedans 4 à 5 haricots, comme si vous faisiez des poquets, tout simplement, et puis après vous les mettez dehors, évidemment, quand il n'y a plus de risque de geler, et en dehors des périodes de froid humide. Alors comment bien choisir les variétés ? Alors ça c'est plus compliqué, moi je choisis les variétés toujours de haricots mangetous, parce que les haricots extra fins enfilés, si vous oubliez les cueillir, ou qu'il y a une période très sèche, il y a tendance à avoir des fils, et ça je ne supporte pas, donc je prends toujours des mangetous, et vous pouvez les cueillir en extra fin, bien entendu, avant qu'ils atteignent leur taille maximum, et là les haricots sont excellents. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, quelle variété choisir ? Eh bien là, il faut aller voir des marchands, des semenciers, alors moi je prends évidemment dans des semenciers bio, et je vous montre donc un tableau avec les diverses variétés, et aussi un tableau avec les différents sites qui vendent bio, il y a aussi évidemment dans les jardineries maintenant, il y a vraiment de plus en plus de choix de semences bio, ça c'est vraiment super. Alors tous ces tableaux évidemment sont disponibles dans mon blog, il suffit de cliquer sur les liens en fin de vidéo, et sous la vidéo, je vous l'ai déjà dit, et vous tomberez sur ce blog où il y a tous les renseignements nécessaires. Alors un petit conseil, surtout si vous achetez sur internet, et bien voilà, conservez le nom et le semencier de vos haricots, s'ils vous ont convenu, parce que souvent l'année suivante, on ne sait plus ce qu'on a semé. Ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je parle en connaisseur, parce qu'on est dans l'euphorie, on sème, et puis on oublie le papier, on ne le marque pas, et l'année suivante, je ne me souviens plus ce que j'ai acheté. Parce qu'évidemment, si vous testez, moi je teste souvent des variétés, j'ai toujours des variétés de base, et quand je teste une, je la garde, je garde précieusement pour savoir où je l'ai acheté déjà, et puis évidemment, quel est le nom et le fournisseur. Alors conseil aussi, si vous achetez sur internet, et bien retenez le nom, ça c'est évident, les identifiants de connexion, les mots de passe du site, etc., pour les prochaines commandes, tout simplement. Parce que l'année suivante, évidemment, vous ne saurez plus ce que vous avez fait. Alors comment faire les semis en pleine terre ? Alors là, c'est très simple, vous regardez la vidéo, vous semez les graines 4 à 6 cm, moi j'en mets toujours plus, ça c'est comme ça, et vous pouvez mettre vos graines un ou deux jours avant au congélateur, elles germeront deux fois plus vite. Alors ça, c'est à tester, selon les variétés, mais ça marche vraiment très bien. Alors l'hiver, il faut préparer le matériel, les plannings, etc., c'est très important, parce que là on parle des haricots, mais l'ensemble du potager, c'est carrément, vraiment, vraiment une organisation très intéressante, parce que ça nous apprend à gérer les variétés les unes par rapport aux autres, gérer les parcelles avec les différentes variétés qu'on a à semer, et c'est vraiment très intéressant. Alors comme vous l'avez compris, il vous faut au moins un thermomètre pour voir la température du sol, vous mesurez le matin, parce que le soir, évidemment, ça peut complètement changer, il faut que le sol soit à plus de 12 degrés, ça c'est très très important. Alors s'il fait très chaud, et bien mettez un peu les graines une journée ou deux à l'avance, une journée c'est mieux d'ailleurs, dans l'eau, et puis vous les semez le lendemain, déjà elles ont pris un peu l'eau, et puis mettez un peu d'eau dans le rang, avant de le recouvrir, tout simplement. Vous pouvez aussi mettre un voile, pour que le soleil ne dessèche pas le sol trop rapidement, un voile à ombrer, qui enlève, justement, qui protège le sol du rayon du soleil, pour ne pas que ça chauffe trop vite, parce que sinon, deux jours après, le sol ou trois jours, le sol est complètement desséché, surtout si le sol est sablonneux, etc. Et puis, voilà, donc il faut que la terre reste humide, pas gorgée d'eau, mais humide, et à l'abri du soleil pendant quelques jours. Une fois que les haricots sont levés, il n'y a plus de problème, là ils vont se débrouiller. Alors semer dès qu'il fait beau, qu'il y ait la terre réchauffée, et bien entendu, que les gelées ne sont plus à crème, parce que les gelées et les haricots, alors là, c'est les premiers à prendre, ils ne résistent pas, même à moins un, ça y est, tout est mort, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Alors j'ai semé les centaines de rangs de haricots, le plus risqué, et bien c'est le froid et l'humidité associées. Les graines pourrissent dans le rang, ou ça lève mal, ou alors, voilà, il y a vraiment des problèmes. Alors pour les anglais, les haricots verts, surtout, surtout de ne pas mettre d'engrais de matière organique non décomposée, parce que alors là, c'est carrément la catastrophe. Les haricots détestent ça, et ils vont forcément pourrir, et avoir vraiment des dégâts considérables. Il ne faut jamais mettre des engrais juste avant de semer des haricots, surtout des engrais qui ne sont pas décomposés, genre fumier mal décomposé, etc. Moi, je conseille de ne jamais mettre de matière végétale mal décomposée, c'est très simple, sinon c'est aussi un gros problème. C'est pour ça que je mets des engrais complets, déshydratés, bio évidemment, 4 semaines au moins avant les semis. On peut mettre aussi un peu de cendres de bois, ça n'y a pas de problème, parce qu'il y a de la potasse. Et ensuite, l'engrais, qu'est-ce que je mets ? Simplement un engrais liquide au pied des haricots quand ils font 10 à 15 cm. Et cet engrais liquide, vous pouvez en mettre tous les 15 jours, 3 semaines, et là, franchement, vos haricots, ça ira super. Alors, je bine aussi la surface des haricots, bien à la surface, je dis bien à la surface, pour ne pas abîmer les racines, pendant leur développement. C'est très important. Et puis, je les butte, dès qu'ils ont aussi atteint 10 cm environ. Alors, un petit butage, ou plus important d'ailleurs. Et puis, ça permet aux haricots de ne pas se coucher quand il y a du vent qui commence à se développer. Et puis, donc, c'est très très intéressant. Alors, ce butage vous permettra aussi de bien arroser les haricots. Alors, justement, comment arroser les haricots ? Ça, c'est très important, c'est fondamental même pour les haricots. Si vous voulez une récolte abondante, eh bien, dès qu'il y a des chaleurs importantes, il faut maintenir le sol humide. Ça, c'est très 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 fondamental. Alors, si vous arrosez correctement, vous pouvez doubler vos récoltes. Alors, il faut, comme eau, bien évidemment, vous pouvez prendre de l'eau collectée dans les cuves, hein, de l'eau de pluie, de l'eau de source, de l'eau de rivière, etc. L'eau du robinet, il faut la laisser, si vous êtes obligé de la prendre, d'aller aussi et laisser le chlore s'évaporer. Alors, dans les périodes très chaudes, il faut arroser 2 ou 3 fois la semaine. Surtout au début, si le sol n'est pas recouvert, si vous n'avez pas paillé. Alors, moi, je paille, évidemment, dès que les grandes chaleurs arrivent, ce qui évite d'être obligé d'arroser souvent. Vous pouvez, avec un sol bien paillé, la paille, 10 cm de paille. Quand les haricots, évidemment, vous paillez quand les haricots sont sortis du sol et puis font 10 à 15 cm. Et puis, à ce moment-là, vous vous arrosez une fois la semaine, ça suffit, il n'y a pas de souci. Alors, évidemment, s'il fait froid, surtout au début de saison, s'il fait froid et humide, vous arrosez plus, ça, c'est l'enfance de l'art. Même, vous pouvez protéger vos haricots. Quand il y a des pluies trop abondantes, eh bien, qui sont prévues, vous mettez un tunnel, tout simplement. Parce que vous risquez d'avoir des pourrissements, des maladies, les haricots, eh bien, se couchent, etc. Alors, quand vous avez buté vos haricots, eh bien, ça fait des petits réservoirs en haut. Et moi, je mets un arrosoir à peu près de chaque côté du rang, c'est-à-dire à peu près 10 à 12 litres, de chaque côté du rang, pour un rang de 10 mètres. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Et ça, je le fais, évidemment, une fois la semaine, ou deux, quand il fait vraiment très, très chaud, et que les haricots sont paillés. Alors, s'ils ne sont pas paillés, c'est à vous de gérer, en fait, selon, évidemment, le temps qu'il fait. Donc, il faut que vous ayez des arrosoirs et de l'eau en abondance. C'est le principe du jardinage. Sans eau et matériel, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Alors, évidemment, je sais qu'il circule sur Internet des gens qui vont vous dire que vous n'avez besoin de rien faire, en fait. Vous ne binez pas, vous ne arrosez pas, vous laissez faire, vous vous semez et vous revenez 60 ou 80 jours après. Et avec un peu de chance, vous aurez quelques graines de haricots, tout simplement. Alors, moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, je mets toutes les chances de mon côté pour avoir des recoltes abondantes, tout simplement. Alors, comment récolter les haricots ? Voilà la question. Eh bien, c'est simple. Vous récoltez les haricots quand ils commencent à s'allonger. Alors, selon les préférences. Moi, ma femme aime les haricots très fins. Donc, je les recueille le plus petit possible. Évidemment, il faut cueillir plus souvent. Il faut être très attentif parce que ça va très vite à grossir. Vous faites un passage sur les deux jours. Si vous les voulez cueillir plus long et sans vous casser trop la tête, avec des haricots mangentous, vous pouvez cueillir une fois tous les 4-5 jours. Et puis, voilà. Donc, on fait plusieurs passages. J'ai même des variétés de haricots où j'ai commencé à cueillir début juin et j'ai fini en septembre. Avec le même rang, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, les meilleurs haricots du monde, c'est les vôtres. Pourquoi ? Parce que vous les semez, vous les entretenez, vous les arrosez et puis, quand vous les cueillez, ils sont extra. Vous les cueillez, vous les épluchez, enfin, vous les épousez et vous les cuisez le même jour et là, vous avez les meilleurs haricots du monde. Ils ont toutes les vitamines, ils sont tendres, ils sont... C'est vraiment exceptionnel, en fait. Alors, pour cueillir l'haricot, si vous avez un rang de 10 mètres, ça va encore, mais ça commence à être pas mal. Moi, je prends maintenant, je prends un petit tabouret, tout simplement. Des fois, je ne m'en sers pas ou quand je commence à avoir un peu mal au dos, je me sers de mon petit tabouret, et puis voilà. Autre conseil, ne froissez pas, évidemment, les haricots quand vous faites un passage de cueillette parce que sinon, vous compromettez le prochain passage, vous allez casser les tiges, etc. Il faut quand même faire ça d'une manière très délicate, on va dire. Alors, si vous respectez tous ces principes, vous allez voir, les récoltes, c'est énorme, c'est génial. Maintenant, une des questions très importantes, comment produire ces graines ? Ça, c'est fantastique aussi parce que là, c'est vraiment rentable parce que les graines, maintenant, ça vaut cher. Un paquet de graines de haricots de 200 grammes, entre 150 et 200 grammes, ça va de 8 à 10 euros le paquet. Donc, c'est quand même pas donné. Alors, pour produire, il n'y a rien de plus simple que de produire des graines de haricots. Il faut juste s'y prendre correctement. Alors, vous se mettez des rangs exactement dans les conseils que je vous ai donnés et vous ne les cueillez pas. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, moi, je n'essaie pas de bonheur, ça ne sert à rien, vers la fin mai, par exemple. Et puis, je laisse pousser toute la saison les haricots. Et vous voyez, dans les images que vous avez, eh bien, les haricots, ça produit 10 fois plus. Vous se mettez un rang de haricots à graines et vous avez la possibilité d'en semer 10 l'année suivante. Et puis, vous attendez que les haricots se développent, ils se développent, ils finissent par sécher sur le pied. Et à ce moment-là, vous avez juste à les faire sécher. Ensuite, comme vous voyez dans les images, vous les battez et puis, vous enlevez, évidemment, le résidu des gousses. Et puis, vos haricots sont là. Alors, les haricots, quand ils sont récoltés comme ça, ces graines, mettez-les à l'abri des parasites parce qu'il y a des petites bêtes qui vont venir faire des petits trous dedans et se régaler et pondre des oeufs. Donc, il faut les enfermer dans des bocaux bien soigneusement fermés parce que sinon, vous aurez des parasites. Évidemment, c'est normal, ça fait partie du jeu. Alors, comment conserver les haricots verts ? On connaît un peu les modes de conservation, la congélation tout simplement. Il y a des variétés qui sont adaptées à la congélation ou d'autres non. Faites attention parce que quand ce n'est pas bon les haricots congelés avec certaines variétés, c'est immangeable, carrément. Donc, il faut bien choisir des variétés pour la congélation et les tester. Parce que, parfois, les vendeurs de graines nous disent que c'est bien, mais ça ne l'est pas vraiment. Alors, la congélation, la stérilisation, évidemment, le salage, et puis après, pour les haricots secs, si vous faites des haricots secs, tout simplement, les mettre à des endroits dessus. Alors, les propriétés nutritives des haricots, mais les haricots, c'est une plante, c'est la plante la plus riche en protéines du jardin, à manger comme ça, en verre, elle est très riche en protéines, et ça, c'est exceptionnel, vous pouvez vraiment manger régulièrement, et puis, et puis voilà. Alors, je vous ai fait un petit tableau pour les propriétés nutritives des haricots, et évidemment, les propriétés pour la santé, bien sûr, et puis, vous trouvez ça, évidemment, dans le blog aussi, encore une fois. Alors, on a fait le tour sur l'haricot vert, donc, de tout ce qu'il faut faire, donc, c'est vraiment un service minimum, là, vous devez respecter tous ces points un par un, sinon, vous risquez d'avoir des fortes désillusions. Alors, en respectant tout ça, vous avez presque 100% de chance de réussir, tout simplement, je le répète. Un potager bien géré, bien structuré, c'est vraiment une promesse d'abondance considérable. Là, les haricots, si vous en se met tous les 15 jours, par exemple, vous avez une récolte permanente. Alors, encore une fois, si vous partez en vacances, pensez à ne pas semer 60 ou 80 jours avant, ou alors, trouvez des gens pour les cueillir, ou leur laisser la récolte, par exemple, ils sont très contents, il n'y a pas de souci là-dessus. Et bien sûr, ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada